Salut, c'est Jamy de Frugalisme et Libertés Financières. Aujourd'hui, eh bien, on va parler de la vraie raison pour laquelle tu manques d'argent aujourd'hui. C'est parti. Si tu veux apprendre à faire des économies sans te priver, j'ai fait un guide qui est dédié à ça, ça s'appelle le guide des techniques frugalistes. Tu peux le télécharger avec le lien qui apparaît en dessous dans la vidéo. Bienvenue sur cette chaîne. Tu sais, Frugalisme et Libertés Financières, c'est un média qui est fait pour t'aider à mieux gérer ton argent et à mieux l'utiliser en fin de compte pour être plus libre. Ça peut passer évidemment par l'idée de faire des économies, mais aussi par l'idée de l'investir, de le placer intelligemment, sans faire d'erreur ou du moins le moins possible, pour essayer de le faire travailler à ta place, faire en sorte qu'il fasse des petits. Ce qui est loin d'être facile aujourd'hui, compte tenu du contexte qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire que la bourse, c'est pas terrible, l'immobilier, c'est compliqué, tu vois, en fin de compte, il faut comprendre un truc, tu vois, c'est que l'investissement d'une manière générale, ça demande des connaissances, ça demande de l'expertise, ça n'est pas facile. Quand tout va bien et que tout monte jusqu'au ciel, d'accord, c'est facile de dire que c'est génial et qu'on est les nouveaux cadors. Mais en vérité, c'est quand la mère, elle se retire, qu'on voit ceux qui portent pas de slip. En gros, c'est ça l'idée, c'est de comprendre que finalement, eh bien, en faisant des actions répétées, petit à petit, au fur et à mesure du temps, des placements, sans trop te prendre la tête, sans trop te stresser, en y allant à ton rythme, petit à petit, mais en te formant pour comprendre ce que t'es en train de faire, eh bien, c'est probablement une des manières les plus efficaces pour réussir à avoir des placements qui vont faire des petits, mais sans être trop soumis, en fin de compte, au stress, tu vois, au risque, et tout, et tout. Et en fin de compte, dans cette vidéo aujourd'hui, que je suis en train de faire, je voudrais te parler de la véritable raison pour laquelle tu manques d'argent aujourd'hui. Et si tu manques d'argent aujourd'hui, ce que je voudrais d'abord te dire, c'est qu'il y a de très 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 fortes chances pour que ce ne soit pas de ta faute. J'insiste, la plupart des gens qui manquent d'argent aujourd'hui, ça n'est pas de leur faute, contrairement à ce qu'on essaye de te dire, contrairement aux messages sous-entendus un peu partout, hyper culpabilisants, qui cherchent à te dire que finalement, t'es une mauvaise personne, ou t'as pas assez bien travaillé à l'école, ou t'as pas réussi à avoir le bon job, si tu gagnes pas assez, tout ça, c'est des bêtises. La vérité, c'est que si tu gagnes pas assez d'argent aujourd'hui, c'est peut-être effectivement parce que t'as un problème de revenu, c'est-à-dire que tu ne gagnes pas assez d'argent. Si tu ne gagnes pas assez d'argent, ça veut dire que t'as pas réussi, du moins pour l'instant, à obtenir le job qui te permet d'avoir suffisamment d'argent pour subvenir à tes besoins, et à ceux de ta famille peut-être. Il n'y a pas 36 000 solutions, il faut se mettre en action, peut-être acquérir des nouvelles connaissances, des nouveaux savoir-faire, de la formation, pour pouvoir obtenir peut-être un nouveau job, un job mieux rémunéré, peut-être un job qui va mieux correspondre à ton profil, à ta situation, à tes ambitions, et puis quelque chose aussi qui soit plus aligné avec tes valeurs. Pour moi, je pense que c'est hyper important, l'idée de comprendre qu'on doit faire des choses qui, dans ce qu'on fait, en fin de compte, ça doit avoir du sens. Moi, je suis très très fier de faire des formations, des gens aujourd'hui qui m'envoient, enfin tu vois, qui me renvoient plein d'amour, qui m'envoient des commentaires avec des choses qui sont hyper satisfaisantes et qui me font chaud au cœur. Donc voilà, ça me pousse à continuer parce que je me sens très enrichi de ce truc-là. C'est très satisfaisant que de savoir que tu as des personnes qui sont satisfaites de ce que tu fais. Et je souhaite à tout le monde de vivre quelque chose comme ça, tu vois. C'est beaucoup plus intéressant que quand tu fais un job qui consiste à arnaquer les gens. Je pense par exemple à la plupart des gens qui travaillent dans la banque aujourd'hui, ils savent très bien qu'ils en sont conscients que leur job, en fin de compte, ça va consister à tondre le client en face en lui facturant un maximum de frais possible, en lui vendant des produits dont il n'a pas besoin, qui ne vont pas l'aider, une assurance pour un téléphone mobile ou tu vois, des trucs qui ne sont pas efficaces en fin de compte, tu vois, et qui ne vont pas forcément améliorer sa vie au fur et à mesure. Donc là, tu vois, il y a un choix à faire. Mais si tu es dans cette situation où tu te dis que finalement, eh bien, il est temps pour toi de trouver un job qui soit mieux adapté à toi, sache que j'ai notamment fait une formation qui s'appelle Job Révolution qui est faite pour aider les personnes qui veulent trouver des trucs qui sont plus alignés avec elles-mêmes mais en un temps record, formation sur 13 jours qui permet justement au travers d'outils tels que l'intelligence artificielle d'atteindre, d'obtenir des résultats qui sont, je n'ai pas peur de le dire, vraiment inédits parce qu'on n'a jamais utilisé des techniques et des méthodes pareilles dans le domaine de la recherche d'emploi. Donc ça, c'est une première chose. Peut-être que tu ne gagnes pas assez d'argent. Deuxième chose, peut-être que tu dépenses trop et si tu dépenses trop d'argent, ça veut dire qu'il y a probablement un truc à revoir dans ton mode de vie. J'entends par là que, en fait, si tu veux, pour s'enrichir à long terme, ce n'est pas compliqué. Il faut qu'il y ait plus d'argent qui rentre qu'il y en a qui sortent et donc petit à petit, tu en as de plus en plus. Ça, c'est simple. Compte tenu du fait, évidemment, qu'avoir de l'argent, c'est avoir de la liberté. L'argent, c'est de la liberté. Quand on n'a pas d'argent, on n'est pas libre, d'accord ? Donc, c'est un outil de liberté. Pas question d'adorer l'outil ou de le vénérer pour ce qu'il est en lui-même. Ça n'a pas de sens pour moi. Mais, en fin de compte, de l'envisager comme quelque chose qui va te permettre d'obtenir cette liberté. Bon, donc, si tu as ce problème de trop dépenser, ça veut dire qu'il y a un travail à faire dessus. Peut-être que tu as une relation, peut-être dans ton environnement social, qui fait que tu as besoin de te définir à l'aune de tes possessions par rapport à tes amis, par rapport, tu vois, en gros, il faut flamber, quoi, tu vois. Et je connais des gens comme ça. Moi, je connaissais une nana qui gagnait super bien sa vie et qui cramait tout parce qu'en fait, son cercle d'amis étaient eux aussi des gens qui gagnaient très bien leur vie et il fallait envoyer, quoi. Donc, c'était des nouveaux vêtements, c'était changer régulièrement de voiture, c'était changer, etc, etc. Avoir systématiquement le tout dernier téléphone, le tout dernier appareil parce que, ben, voilà, fallait rester dans le cercle, etc. Ce cercle social, tu sais, sans même aller jusqu'à des extrêmes comme ça, ça commence avec le voisin qui a acheté une nouvelle bagnole, tu vois. Ça commence avec ça. Ou ton beau-frère qui a une nouvelle maison ou même qui s'est acheté une jolie montre à Noël. Enfin, tu vois, ça va avec des délires comme ça, quoi, tu vois. Si t'arrives à considérer le fait que nous ne sommes pas ce que nous possédons, qu'on vaut mieux que ça et que, ben, voilà, t'as peut-être une approche un petit peu plus minimaliste de ton mode de vie, tu vois, c'est-à-dire que t'as pas besoin d'avoir une collection de choses inutiles, tu vois, pour être heureux, pour te sentir épanoui. À ce moment-là, tu retrouves évidemment énormément de liberté parce que tu n'es plus l'esclave de tes possessions. Et ça, c'est probablement une des clés de la liberté. La liberté, ça veut pas dire être riche comme Crésus, nécessairement, parce que, ben, si t'es riche et que, ben, finalement, t'es esclave de tout ce que tu possèdes, ça veut dire qu'il faut que tu continues à envoyer du bois pour maintenir ton mode de vie, quoi. Sinon, ben, voilà, ça va clocher à un moment donné. Alors que si tu apprends à être heureux avec peu, et je veux pas dire qu'il faut se défaire de tout ce qu'on possède, ça, c'est des trucs qui sont complètement débiles, me fais pas dire ce que j'ai pas dit, mais si tu sais trouver ton bonheur dans tous les petits moments, les petits recoins du quotidien, à ce moment-là, bon, ben, voilà, on est beaucoup plus... On sait se satisfaire de la vie qui, tu vois, qui passe plutôt que d'être obligé d'accumuler, accumuler des choses, voilà. Il y a une troisième chose, peut-être, qui peut expliquer le fait que tu manques d'argent aujourd'hui et ça tient au fait que t'as peut-être pas eu la chance de recevoir une éducation financière ni d'apprendre tout simplement à faire ton budget. Là aussi, je voudrais te dire un truc, c'est que ça n'est pas de ta faute. Ça n'est pas de ta faute. Si t'as pas appris à faire un budget, ça n'est pas de ta faute. Si tes parents t'ont pas éduqué par rapport à ça, ça n'est pas de ta faute et ce n'est pas toi qui es coupable. C'est le fait que c'est pas quelque chose qui soit culturellement ancré dans nos modes de vie d'aujourd'hui que d'aider les gens à avoir une meilleure éducation financière pour gérer leur argent et gérer leur rentrée d'argent. Je pense que pour moi c'est quelque chose qui est assez injuste parce que quand t'arrives à l'âge adulte finalement, on te donne des moyens de paiement, etc. et on t'explique qu'il faut dépenser, consommer, etc. et qu'il va falloir avoir un boulot très bien payé pour être un bon consommateur. Et moi, je crois que quand on sort de ce truc-là, encore une fois, il ne faut pas s'y méprendre, je ne suis pas du tout dans les délires de décroissance ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas du tout ma cam. Mais de comprendre que finalement, tu peux apprendre à gérer ton argent, tu peux apprendre à gérer ton budget. J'ai fait des vidéos pour t'apprendre à faire un budget très facilement, tu vois. C'est très simple. J'ai fait des formations pour apprendre aux gens à gérer leur budget, à se désendetter rapidement, à retrouver une stabilité financière. Eh bien, tout ça, il ne faut pas perdre de vue que c'est tout à fait possible d'en profiter. C'est tout à fait possible que tu te remettes à niveau pour retrouver de la sérénité, de la sécurité et être beaucoup mieux dans tes baskets parce que finalement, c'est ça qui est probablement la chose la plus importante que je voudrais que tu retiennes de cette vidéo. C'est que plus tu arriveras à être en maîtrise et en contrôle de ton argent et de tes finances et plus tu retrouveras de sérénité. Mais pas dans mille ans, tu vois. Demain, demain, tu dormiras mieux parce que tu sauras que tu as fait tout ce qu'il faut pour être beaucoup plus en sécurité dès maintenant. Et si tu as cette approche très vite et que tu apprends à épargner, que tu apprends intelligemment, peut-être aussi à faire quelques petits placements, etc. petit à petit, crois-moi, crois-moi, tu verras la vie du bon côté, enfin du moins, ça ira beaucoup mieux parce que tu auras un petit peu de gras pour anticiper les coups durs qui peuvent advenir à n'importe quel moment. Voilà, c'était Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme et Liberté Financière. Si tu as aimé cette vidéo, eh bien, il faut lâcher un pouce, il faut t'abonner à la chaîne et puis pour le reste, je te dis à très bientôt. Merci, salut, et ciao.